Les variables aléatoires réelles Bonjour à tous pour cette vidéo qui sera la dernière de l'année et la dernière sur le cours concernant les variables aléatoires. On y parle d'abord de couple de variables aléatoires réelles puis de n-uplet de variables aléatoires réelles. On considère x et y, deux variables aléatoires réelles sur un univers oméga. Alors, je vous rappelle ce que c'est d'une variable aléatoire. C'est une application qui va de oméga dans R et qui, à chaque issue, associe un réel. On note Z égale... Comme d'habitude, il y a des notations dans le chapitre qui sont à connaître. Donc, couple, x, y, c'est un couple d'applications. Eh bien, c'est une application, elles aussi, c'est l'application... Hop ! J'ai perdu l'ouvert. Non, le voilà. L'application qui va de oméga et dans R², attention, ce sera une variable aléatoire qui ne sera plus à valeur dans R, mais à valeur dans R². Et à toute issue de oméga, bon, vous vous en doutez, elle va associer le couple x de oméga, autrement dit, la valeur en oméga de x et y de oméga. Une remarque, c'est que l'ensemble image de oméga, c'est des couples formés par des valeurs de x, une valeur de y. On l'a même issue, mais en l'occurrence, x de oméga est inclus dans l'ensemble des valeurs images par x de l'univers, et y de oméga est inclus dans l'ensemble des valeurs images par y, de l'univers, autrement dit, z de oméga est inclus dans x de oméga, croix y de oméga. Comme chacun de ces deux ensembles est fini, leur produit cartésien est fini. Alors, on appelle la loi de probabilité de z, ou donc de x, y, l'application ici, P de x, y, qui, alors, doit donner une probabilité pour tout couple d'événements. J'entends par là qu'elle s'applique à des couples dont la première composante est une partie de x de oméga. On n'a pas A appartient à x de oméga, mais un A inclus dans x de oméga. C'est pour ça qu'ici, il y a partie de x de oméga. De même ici, on prend B une partie de y de oméga. On peut écrire B inclus dans y de oméga. On veut leur associer un réel entre 0 et 1. Alors, vous comprenez qu'il s'agit de la probabilité que la valeur de z est une première composante dans A et une deuxième composante dans B. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est la probabilité de l'événement x appartient à A impair y appartient à B. Alors, on dit que cette loi, la P de z ou P de x, y est la loi conjointe des variables aléatoires x et y. Z était là juste pour l'introduction. La plupart du temps, on écrit P indice x, y sauf en cas d'introduction de cette notation. Donc, vous voyez que là, on construit une variable aléatoire à valeur dans R2. On va voir, alors que ça, ça s'appelle sa loi de probabilité, et on va voir les rapports de cette loi de probabilité avec la loi de probabilité de chacune des deux variables aléatoires. Mais d'abord, quelques notations juste derrière, dans le tableau. D'abord, des notations, puis une petite définition. On a dit, alors, pour A inclus dans x de oméga et B inclus dans y de oméga, je vous rappelle que la probabilité x, y du couple AB, c'est la probabilité que x prenne une valeur dans A et que y prenne une valeur dans B. Et ça, c'est égal, c'est une définition. Alors, on note, la notation, c'est que ça, là, on l'appelle P, on le note plutôt, P de x, y appartient à AB. Vous voyez que c'est assez proche des notations qu'on a utilisées pour les variables aléatoires réelles, donc à valeur dans R, qui étaient notamment les probabilités que x appartiennent à A ou probabilités que y appartiennent à B. Là, on écrit, probabilité que le couple x, y appartient à A. Alors, en pratique, x de oméga, c'est-à-dire les valeurs que peut prendre grand X et y de oméga, les valeurs que peut prendre grand Y, font deux ensembles finis. J'ai appelé le premier à 1, à 2, jusqu'à N. Le deuxième, B1, B2, jusqu'à BN. Donc, vous voyez que le couple x, y ne peut prendre que les valeurs A, i, B, j, comme si c'était les valeurs d'une matrice. Donc, déterminer la probabilité de x, y revient à déterminer les probabilités des valeurs de chacune des probabilités que le couple x, y soit égal à un couple A, i, B, j. C'est-à-dire déterminer les réels P indice i, j, qui est la probabilité que à la fois x soit égal à i et y soit égal à B, j. Que l'on note, là encore, les soulignés en vert sont des notations, on note ça, la probabilité que x, y soit égal à i, B, j. Sans surprise, c'est les probabilités de chaque couple i, j. Donc, vous voyez que ça sera comme une matrice de probabilités où i serait l'indice de nombre, qui sont des valeurs, des probabilités, que x, y soit égal à i, j, où i est l'indice des lignes et variées entre 1 et N, et j est l'indice des colonnes et variées entre 1 et P. Alors, on rappelle que x et y sont des variables avatoires, donc elles ont des lois de probabilité. La première s'appelle P indice x. Elle va de... Alors, attention, là, vous avez souvent du mal avec... Il faut mettre le P ici, là. Parce que quand on écrit A, A n'appartient pas à x de l'oméga. A est inclus dans x de l'oméga. C'est une partie de x de l'oméga. Il appartient à la partie de x de l'oméga. Bon, enfin. Donc, on dit souvent pour A, inclus dans x de l'oméga. Px est à l'heure dans 0,1. Et A, cette partie A, associe la probabilité que x prenne une valeur dans A. Notez, P de x appartient à A. De même, P y est une application qui est une partie B de y de l'oméga. Associe le réel de 0,1 qui est la probabilité que y prenne une valeur dans B, c'est-à-dire, et que l'on note P de y appartient à B. Alors, ces deux lois ont un rapport avec la loi conjointe nommée P indice xy. qu'on va essayer de déterminer. On dit d'abord, un peu de vocabulaire, que Px et Py sont respectivement la première et la deuxième loi marginale. Loi marginale. De x, y. Autrement dit, quand on a une loi comme ça, du couple x-y, la loi de x et la loi de y sont dites lois marginales de la loi conjointe. Alors, on va essayer, je vous l'ai dit, de voir les rapports qu'il existe entre l'un et l'autre. Et notamment, je vais essayer de vous expliquer, du moins je vais vous expliquer, que si on connaît la loi conjointe, alors on peut déterminer les lois marginales. La connaissance de P et de x-y implique la connaissance de Px et de P de y, mais que la réciproque n'est pas forcément vraie. La connaissance de Px et Py ne donnent pas forcément la connaissance de la loi conjointe de x-y. Alors, si on connaît la loi dite conjointe de x-y, en fait, la loi de probabilité du couple x-y, alors on peut en déduire Px et Py, c'est-à-dire les lois de probabilité des variables aléatoires x et y. En effet, prenons A, inclut une partie de x de oméa. Il faut pouvoir calculer pour tout ce type de A la probabilité que x appartient à A. Eh bien, ça, c'est tout simplement la probabilité que x appartient à A, donc ça, c'est un événement, je vous le rappelle, inter-événement y appartient à y de oméa. En effet, y prend ses valeurs dans y de oméa, donc l'événement y appartient à y de oméa. Et la probabilité de cette intersection est en fait la probabilité du premier événement. C'est-à-dire que la probabilité que x appartienne à oméa, c'est la probabilité que le couple x-y appartienne à A croix grand y de oméa, sachant que y appartient à grand y de oméa est certain. On peut donc reconstruire Px en allant de partie de x de oméa pour chacune de ces parties A. On lui associe Pxxy de A croix y de oméa. Voilà. Alors en pratique, vous savez que les ensembles ici, x de oméa, c'est petit A, petit B jusqu'à petit... Non, A1, A2 jusqu'à AN et grand y de oméa, j'aurais dû les appeler x1, x2 jusqu'à xM. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, dans A, il y avait petit A et dans y, il y avait petit B. Alors, la probabilité que x soit dans A, c'est la probabilité que x soit dans A. On a dit interne la probabilité que y soit dans y de oméa. Mais cet événement, on peut le découper en des événements disjoints dont l'union est lui, c'est-à-dire l'événement y égale B1, l'événement y égale B2, jusqu'à l'événement y égale BP. Alors, vous savez que inter est distributif par rapport à union, et on se retrouve avec la probabilité de x appartient à A et y égale B1, union la probabilité que x appartienne à A et y égale B2, etc. Mais ces événements-là que je viens de citer sont incompatibles, parce que, par exemple, dans le premier, il y a y égale B1, et dans le deuxième, il y a y égale B2. Deux choses qui ne peuvent pas arriver simultanément. Alors, la probabilité d'une union comme ça, c'est la somme. Autrement dit, la probabilité que x appartienne à A, c'est la probabilité que x appartienne à A et y égale B1, plus la probabilité que x appartienne à A et y égale B2, etc. C'est-à-dire encore la somme pour J1, entre 1 et B, des probabilités que x appartienne à A et y soient égales à Bj. Un cas particulier, la probabilité pour que x soit l'une des valeurs de A, autrement dit, x égale à I, c'est la somme pour J, variante de 1 jusqu'à P, de la probabilité de... Alors, x égale à I, inter, y égale Bj. Ça, on a écrit ça, la probabilité de... Hop ! x,y égale à I, Bj. Donc, c'est la somme pour J, variante de 1 et P, de la probabilité pour que le couple x, y soit égale au couple A, I, Bj. Ce nombre, on l'a appelé P, I, J. Donc, vous voyez qu'en fait, la probabilité que x soit égale à A, I, c'est la somme de... la colonne de probabilité P, I, J, où P, I, J sont les probables. Et la probabilité pour que, à la fois, x égale à I et y égale Bj, c'est-à-dire que le couple x, y soit égale à I, Bj. On reconstruit comme ça les valeurs élémentaires de la variée valéatoire quant X en faisant la somme des probabilités des P, I, J, des probabilités élémentaires de x, y. Alors, vous voyez que pour y, on va faire comme pour x, c'est-à-dire qu'on peut construire P indice y quand on connaît P indice x, y. Coupe x, y. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, la connaissance de ces deux-là n'implique pas la connaissance de P, la loi conjointe. On verra ça tout de suite. Pour reconstruire la loi de y à partir de la loi de x, y, on fait de la même manière. Pour toute partie B incluse dans y de oméga, on lui associe P indice x, y du couple x de oméga virgule B. Ainsi, pour B appartenant à... inclus, pardon, dans y de oméga, la probabilité que y appartienne à B, c'est la probabilité que x, y appartienne à x de oméga croix B. Je vous rappelle que, là encore, c'est vrai parce que la probabilité que x soit appartienne à x de oméga, c'est un, l'événement x appartient à x de oméga, est certain. Et ça, c'est en revenant aux éléments de petit à 1, petit à 2, jusqu'à petit à n, cette fois, de x de oméga, on va mettre x de oméga égale à 1, à 2, jusqu'à n, pour comprendre cette ligne. C'est la somme pour y varient entre 1 et n des probabilités que x est égal à y, inter, y appartient à B. Et en particulier, pour les événements élémentaires, entre guillemets, la probabilité que y soit égale à B, j, c'est la somme pour y varient entre 1 et n de la probabilité que le couple x, y, j'ai pris directement la notation que j'avais écrite en vert dans le tableau précédent, que le couple x, y, soit égal à i, b, j. C'est donc la somme pour 1 variant, y varient entre 1 et n, des P, i, j. La probabilité que y est égal à B, j, c'est la somme de la ligne i des probabilités indice i, j. Voilà comment on reconstruit, de la même manière qu'on avait reconstruit P, x, à partir de P de x, y, on a reconstruit P, y. En revanche, on peut connaître P, x et P, y sans pouvoir déterminer P de x, y. Vous voyez qu'ici, vous vous doutez qu'on peut connaître la somme des chaque ligne et de chaque colonne d'une matrice, mais pas connaître tous les éléments de celles-ci. Alors, pour bien mettre ça en évidence, on va étudier un exemple, Alors, comme souvent, avec des probabilités, on prend une urne, une urne contient 2 boules marquées 0 et 2 boules marquées 1. Alors, on va envisager 2 expériences qui font que P, x et P, y sont les mêmes, x et y vont avoir dans chaque expérience la même loi, alors que la loi conjointe, c'est-à-dire la loi de x, y, du couple x, y, va être différente. On fait ça tout de suite. Alors, je vous rappelle qu'on a une urne avec 2 boules marquées 0 et 2 boules marquées 1. Dans le premier cas, on va faire 2 tirages successifs, mais avec remise. x est le résultat du premier tirage et y est le résultat du deuxième tirage. Donc, x peut prendre la valeur soit 0, soit 1 et y peut prendre la valeur soit 0, soit 1. Lorsqu'on tire x, il y a 2 boules 0 et 2 boules 1. Donc, la probabilité qu'on tire 1 est de 1,5 et la probabilité que l'on tire 0 est de 1,5. Autrement dit, x suit la loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Comme il y a remise, la situation est exactement la même pour y, qui suit la loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Maintenant, x et y sont indépendantes, puisque vous voyez que le tirage de y ne dépend pas de celui du résultat de x. C'est l'effet de la remise. Alors, on va calculer, par exemple, la probabilité que le couple x-y soit égal à 1,1. Ça, c'est la probabilité de l'événement x égale 1 inter y égale 1. Mais, comme ces deux événements sont indépendants, puisque x et y le sont, ça, c'est la probabilité que x égale 1 multipliée par la probabilité que y égale 1. On obtient donc 1,5 fois 1,5 égale 1,4. Dans ce cas 1, la probabilité que le couple x-y veille 1,1, c'est 1,5. Alors, dans le cas 2, on fait pareil, mais cette fois, sans remise. x est le résultat du premier tirage en termes de 0 et de 1. Mais, une fois ce tirage effectué, on effectue un deuxième tirage et y est le résultat de celui-ci. Alors, x, comme tout à l'heure, suit la loi, évidemment, de Bernoulli, de paramètre 1,5, parce qu'au moment où on tire les premières boules, il y a 2,0 et 2,1. Donc, on a une chance sur 2 d'avoir un zéro ou un 1. Mais, d'autre part, regardez, on va calculer, fait de y égale 1 en utilisant la loi des probabilités totales, c'est la probabilité que y soit égale à 1, sachant que x égale 0, multipliée ici par le 1,5, qui est la probabilité que x égale 0, plus la probabilité que y égale 1, sachant que x égale 1, multipliée ici par 1,5. Je n'ai pas voulu la réécrire, mais c'est la probabilité ici que x égale 1. Sur 1,5, c'est la probabilité que x égale 0, et sur 1,5, la probabilité que x égale 1. Oui, mais, alors, quelle est la probabilité de y égale 1, sachant x égale 0 ? Si x égale 0, on a retiré une boule 0. Il reste donc 2 boules 1 et une boule 0. Donc, la probabilité que y égale 1, c'est 2 tiers. Donc, ici, il y a 2 tiers fois 1,5 plus... Alors, probabilité de y égale 1, sachant que x égale 1. Si x égale 1, on a retiré une boule 1. Il reste 2 boules 0 et une boule 1. Donc, la probabilité que y égale 1, c'est 1 tiers. Ça fait 1 tiers fois 1,5. Mais, 2 tiers fois 1,5 plus 1 tiers fois 1,5, ça, ça fait 1,5. Donc, la probabilité que y égale 1, c'est 1,5. De même, la probabilité que y égale 0, c'est la complémentaire. C'est 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc, là encore, y suit une loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Regardez ici, les lois sont sont les mêmes. Hop, y, x et y suivent les mêmes lois. Alors, c'était moins évident dans le deuxième cas que dans le premier, mais x et y suivent les mêmes lois avec les notations précédentes. Px et Py sont les mêmes dans les deux cas. En revanche, ici, calculons pour montrer que la probabilité de x conjointe de x, y n'est pas la même. La probabilité que x, y soit égale à 1,1. En fait, on l'a déjà calculé ici. C'est la probabilité d'abord que x soit égale à 1,1, c'est-à-dire 1,5, puis que y soit égale à 1, sachant que x égale 1. On a donc ici, on en a calculé, en fait, c'est 1,3 fois 1,5. Et ça, ça fait 1,6. Donc, vous voyez que dans le deuxième cas, la probabilité que le couple x, y prenne la valeur 1,1, c'est 1,6. Et ce n'est pas 1,4. Donc, voilà deux exemples où les lois marginales sont les mêmes, mais où la loi conjointe, les lois conjointes sont distinctes. Autrement dit, on ne peut pas déduire la loi conjointe des lois marginales. Voilà pour ça. Enfin, voilà ce que je voulais vous expliquer. On parle dans la suite un petit peu de loi, de l'une conditionnée par l'autre, et enfin, d'indépendance. L'une et l'autre étant les variables aléatoires X et Y. Alors, après un petit changement de t-shirt et d'ensoleillement, je vous parle un peu de conditionnement. Je vous rappelle que ici, grand X et grand Y sont des variables aléatoires réelles sur un univers qu'on a appelé oméga. On prend une partie de X d'oméga, l'ensemble des valeurs que peut prendre X, et B, une partie de l'ensemble Y d'oméga, l'ensemble des valeurs que peut prendre Y. alors, la probabilité de X, soit dans A, conditionnée par le fait que l'X est dans B, ou sachant que Y est dans B, c'est assez classiquement, comme on l'a fait pour les autres probabilités. La probabilité de l'événement X appartient à A, inter Y appartient à B, divisé par la probabilité que Y appartient à B. On peut donc exprimer cette probabilité en utilisant la loi conjointe. La probabilité que X soit dans A, sachant que Y est dans B, c'est la probabilité que le couple XY soit dans A3B. Vous savez que le numérateur s'écrit ainsi, avec la notation des lois conjointes, divisé par la probabilité qu'Y soit dans B. Des cas particuliers, c'est souvent que le conditionnement s'est par une valeur ponctuelle de Y. Alors dans ce cas-là, par exemple, toujours pour A, une partie de X de oméga, la probabilité que X soit dans A, sachant que Y égale B, J. Je vous rappelle qu'on avait numéroté B1 et B2 jusqu'à BP les éléments de Y de oméga. Alors cette probabilité de X appartenant à A, sachant que Y égale B, J. C'est la probabilité que le couple XY soit dans A, croix B, J. On utilise ce singleton pour quand même respecter le fait que quand on fait un produit cartésien, ce doivent être les ensembles de chaque côté de la croix, divisé par la probabilité que Y soit dans B, en l'occurrence que Y soit dans le singleton B, J. C'est écrit Y égale B, J. Et un cas particulier dans les cas particuliers, c'est la probabilité que X prenne la valeur A, sachant que Y prend la valeur B, J. C'est donc la probabilité que le couple de variables aléatoires XY prenne la valeur A, IBJ, divisé par la probabilité que Y prenne la valeur B, J. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on vous demandera quand on a deux lois et qu'on fait la loi conjointe. On va généraliser maintenant au fait qu'on peut joindre non pas deux, mais N variables aléatoires réelles. La généralisation à NUP de variables aléatoires réelles se fait de la façon suivante. On prend N variables aléatoires que je note X1, X2 jusqu'à X N. Elles sont toutes sur le même univers Omega, et plus exactement sur le même espace probabilisé Omega muni d'une probabilité p qu'on utilise partout. J'aurais dû peut-être écrire sur un espace probabilisé Omega, p. Il commence à être long d'écrire 1 appartient à l'ensemble des parties de X1 d'Omega, puis B appartient à l'ensemble des parties de X2 d'Omega. On va donc donner des noms aux ensembles des valeurs que peut prendre X1, X2 jusqu'à XM. On dit par exemple que X1 sera à valeur dans V1. Là, il y a autant de notation que d'ouvrage pour ce type d'ensemble. J'ai choisi ici de les appeler V1, V2 jusqu'à V N. Autrement dit, V1, c'est l'ensemble des valeurs qui peuvent être prises par X1. Alors, pour tout cas appartenant à 1N, Vk, c'est Xk de Omega. On dit que X1 est une variable aléatoire à valeur dans V1, puis X2 à valeur dans V2, etc. Ce qu'on appelle la loi conjointe ou loi jointe de X1, X2 jusqu'à XM, c'est celle de la variable aléatoire X égale, donc ici, le N duplé, X1, X2 jusqu'à XM. J'expliquerai plus bas ce que c'est exactement que cette loi. Une remarque d'abord, X est une variable aléatoire vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est à valeur dans Rn. Et plus exactement, on peut préciser qu'en fait, c'est dans V1 croix V2 croix Vn, puisque X1 ne prend que des valeurs dans V1, X2 ne prend que des valeurs dans V2, XM ne prend que des valeurs dans Vn. Alors, comment on construit cette loi ? Comme on l'a fait pour 2, on prend en A1 une partie de V1, attention ici, ce n'est pas un symbole d'appartenance, c'est un symbole d'inclusion, j'aurais pu écrire A1 appartient à partie de V1, A2 inclut dans V2, An inclut dans Vn, la probabilité que j'apprends X1, X c'est mon n-u-play de variable aléatoire appartient à A1 croix A2 croix An, ça c'est une notation, c'est la probabilité de l'événement intersection pour K1 de 1 jusqu'à N des événements XK appartient à A1. Alors, en fait ici, on a construit comme ça la loi jointe, attention ici, X, je le répète, est un vecteur et dont chaque composante c'est X1, X2 jusqu'à X N. Donc voilà la loi jointe, elle va de P de V1 croix P de V2 croix P de Vn la valeur dans 0,1 et pour toute N-u-play de partie respective de V1, V2 jusqu'à Vn, elle associe la probabilité du dessus qu'on écrit au lieu d'écrire comme ça, on l'écrit comme ça, la probabilité que X appartienne à A1 croix A2 croix An. Alors, dans cette situation, on va encore pouvoir retrouver ce qu'on appelle les lois marginales. Il y aura la première loi marginale ou loi marginale de X1 quand on connaît celle de grand X. La deuxième loi marginale de X ce sera celle de X2. On va voir tout de suite comment les retrouver. Parlons de loi marginale d'un N-u-play de variables aléatoires réelles. La loi de probabilité PX qu'on vient de décrire c'est celle de la variable aléatoire vectorielle grand X égal X1 X2 jusqu'à Xn où chacune des XK est une variable aléatoire réelle. On la suppose connue. Alors, on dit que sa quatrième loi marginale est celle de XK. C'est la loi que suit la variable aléatoire réelle cette fois grand XK. Alors, une fois qu'on connaît X on peut retrouver XK de la façon suivante pour AK inclus dans VK alors, je vous rappelle ce que c'est que VK VK c'est l'ensemble des valeurs prises par XK VI c'est grand XI de Omega où Omega est l'univers. Alors, on retrouve PXK en se demandant comment calculer la valeur de la probabilité que XK prenne des parties dans une valeur dans une partie de VK. Autrement dit, il faut prendre AK une partie de VK attention, pas un élément de VK mais une partie de VK et se demander comment calculer la probabilité que XK appartienne à AK. Eh bien, on fait comme on a fait tout à l'heure la probabilité que XK soit dans AK c'est la probabilité que X autrement dit ici de vecteur de variables aléatoires soit dans l'ensemble prenne une valeur plutôt dans l'ensemble V1 croit VK moins 1 croit AK croit VK plus 1 croit VK alors, c'est assez logique puisqu'il est certain que X1 prend ses valeurs dans V1 et que XK moins 1 prend les valeurs dans VK moins 1 que XK plus 1 prend ses valeurs dans VK plus 1 et que XN prend ses valeurs dans VN donc vous voyez qu'ici la seule contrainte c'est que XK prenne ses valeurs dans AK on a donc ici la loi marginale à partir de la loi jointe en donnant l'application qui va de partie de VK attention, vous oubliez souvent le P ici partie de VK à valeur dans 0,1 puisque c'est une probabilité et qui est une partie AK associée cette probabilité la probabilité que la varié aléatoire vectorielle grand X appartienne à V1 croix VK moins 1 croix AK croix VK plus 1 croix VL attention il faut comprendre ce que signifient ces V ici c'est-à-dire il faut mettre les ensembles complets de valeur de chaque variable aléatoire donc vous voyez que la connaissance de la loi jointe comme pour deux variables aléatoires ici pour grand N variable aléatoire assure la connaissance de chacune des lois dites marginales celle de X1 celle de X2 celle de XN mais la propriété réciproque est fausse on l'a vu pour un couple de variables aléatoires X1 et X2 peuvent avoir les mêmes lois alors que la loi jointe X1 X2 avoir une loi distincte ici c'est pareil on peut imaginer une situation où tous les PX1 PX2 jusqu'à PXN suivent les mêmes lois alors que X suit deux lois distinctes en fonction de la situation voilà pour la généralisation à N variables aléatoires on parle maintenant pour terminer d'indépendance on parle vraiment très rapidement d'indépendance parce que il faut finir l'année on termine en mettant les choses au point sur l'émotion d'indépendance de deux variables aléatoires j'en considère deux qui s'appellent X et Y elles sont toutes les deux définies sur un univers oméga muni d'une probabilité petit p et bien sûr à valeur dans R on dit qu'elles sont indépendantes on l'a vu déjà si elles sont pour toute valeur A de X de oméga et valeur B de Y de oméga les événements X de A et Y égale B sont des événements indépendants alors ça d'abord je vous rappelle que ça signifie que la probabilité de X égale à A inter Y égale B est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B on réécrira ça plus tard dans un cadre plus général une notation plutôt que d'écrire X de oméga et Y de oméga on peut prendre V1 l'ensemble de X de oméga autrement dit V1 est la partie de R constituée des valeurs prises par X et V2 égale Y de oméga est la partie de R constituée par les valeurs prises par Y dans ces cas-là vous voyez ça simplifiera nos notations on écrira A appartient à V1 pour une valeur pouvant être prise par X et B appartient à V2 pour une valeur pouvant être prise par Y alors c'est à préciser mais on montre que c'est que celle-ci a lieu si et seulement si pour toute partie A de V1 autrement dit pour toute A appartenant à P de V1 et pour tout B appartenant à P de V2 ça veut dire A inclus dans V1 A inclus dans X de oméga étant une partie des valeurs pouvant être prise prise par X et B et une partie des valeurs pouvant être prise par Y alors je finis mon si et seulement si donc X et Y sont indépendantes si et seulement si pour toute partie A de V1 et pour toute partie B de V2 les événements X appartient à A et Y appartient à B sont des événements indépendants je vous ai mis à P parce que bon ce qui est évident c'est que si la deuxième propriété est vraie la première lait puisque X égale A c'est X égale appartient à singleton A et Y égale B c'est Y appartient à singleton B et singleton A et bien une partie de V1 et singleton B et bien une partie de V2 c'est l'autre implication qui dans notre situation à nous là est un petit peu apprécisée mais c'est pas il n'est pas difficile de s'en convaincre Ainsi X et Y sont indépendantes en utilisant le critère d'indépendance des événements ici et là on écrit donc pour tout AB appartenant à P de V1 croix P de V2 la probabilité que X appartient à inter Y appartient à B c'est la probabilité de X appartenant à A fois ici c'est évidemment la fois qui est entre les deux fois la probabilité que Y soit dans B et ce qui est intéressant c'est qu'on peut utiliser pour décrire la situation le couple de variables aléatoires X et Y en effet ça s'écrit la probabilité que X et Y appartiennent à A croix B c'est la probabilité que X soit dans A fois la probabilité que X soit dans B donc vous voyez qu'on peut exprimer l'indépendance de deux variables aléatoires avec une propriété du couple de variables aléatoires X et Y je termine en donnant deux petites propriétés sur le conditionnement et en généralisant en donnant une définition de qu'est-ce que c'est que des variables X1, X2 jusqu'à X1 soit 2 à 2 soit mutuellement indépendantes un petit mot sur le conditionnement en cas d'indépendance si X et Y sont indépendantes pour A inclut dans V1 et B inclut dans V2 la probabilité que X appartient à A sachant que Y appartient à B est tout bonnement la probabilité que X appartient à B le fait que X soit dans A ne dépend pas du fait que Y soit dans B on retrouve ça par le calcul d'ailleurs en supposant et je n'ai pas fait peut-être précédemment que la probabilité de Y soit dans B n'est pas nulle ça c'est probabilité de X appartient à A inter Y appartient à B mais avec l'indépendance probabilité que X soit dans A fois probabilité que Y soit dans B divisé par probabilité que Y soit dans B ça fait bien la probabilité que X soit dans A je m'arrête quelques instants parce que je vois que le voyant de batterie clignote je reviens tout de suite je reviens donc pour généraliser la notion d'indépendance à N variable aléatoire on les appelle X1, X2 jusqu'à X N des variables aléatoires sur un univers oméga il y a une probabilité petit p alors on dit que X1, X2 jusqu'à XM sont 2 à 2 indépendantes c'est presque dans le nom si et seulement si pour tout couple Y de 1 N carré si Y est différent de J alors les variables aléatoires XI et XJ sont indépendantes hop plus délicat la notion de mutuelle indépendance hop alors on dit que les variables X1, X2 jusqu'à XM sont mutuellement indépendantes si et seulement si pour toute valeur X1 dans V1 X2 dans V2 XN dans VN ici ça mérite peut-être une petite étoile en disant que VK c'est XK de grand oméga l'ensemble des valeurs prises par XK donc je répète pour toute X1 dans l'ensemble des valeurs prises par grand X1 X2 dans l'ensemble des valeurs prises par grand X2 et petit XN dans l'ensemble des valeurs prises dans le grand XN les événements grand X1 égale X1 donc la loi la variable x1 prend la valeur X2 virgule grand X2 égale petit X2 virgule grand XN égale petit XN sont mutuellement indépendants et là aussi on montre que dans notre cas ça équivaut au fait que pour toute partie A1 de V1 toute partie A2 de V2 toute partie AN de VN les événements X1 est dans la 1 X2 est dans la 2 jusqu'à XN et dans la N sont mutuellement indépendants alors pour vraiment terminer je vous rappelle ce que ça signifie des événements mutuellement indépendants reprenons nos variables aléatoires X1 X2 jusqu'à XN et notons V1 V2 jusqu'à VN les ensembles des valeurs prises respectivement par X1 X2 jusqu'à XN alors on a vu que le critère pour que ces variables aléatoires soient mutuellement indépendants c'est le fait que pour toute partie A1 de V1 toute partie A2 de V2 toute partie AN de VN les événements X1 appartient à 1 X2 appartient à 2 XN appartient à N sont mutuellement indépendants alors le critère le critère pardon de mutuelle indépendance c'est un critère fort il s'agit en l'occurrence ici que pour toute partie I de 1N c'est à dire le choix de K indice parmi N je les ai notés I1 I2 jusqu'à IK pour toute partie AI1 de V1 I1 AI2 de V2 puis AIK de VIK la probabilité de l'événement XI1 appartient à AI1 inter c'est à dire XI2 appartient à AI2 inter XIK appartient à AIK ce serait tout simplement le produit de chacune des probabilités c'est à dire le produit de la probabilité de XI1 appartient à AI1 fois probabilité que XI2 appartienne à AI2 fois probabilité que XIK appartienne à AIK ce que j'ai écrit produit pour 1 plus petit que P plus petit que K des probabilités que XIP appartient à AIP voilà la traduction en termes de probabilité d'une intersection de ce qu'on appelle la mutuelle indépendance de variables aléatoires alors dans ce cas si les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes on peut partir des lois marginales la loi de X1 la loi de X2 jusqu'à la loi de XN pour déterminer la loi jointe de la variable X égale X1 x2 xn je rappelle que cette variable elle est à valeur dans Rn en effet si on prend A1 une partie de V1 A2 une partie de V2 AN une partie de VN on déterminera complètement P grand X si on peut toujours donner la probabilité que le N du plait X1 X2 jusqu'à X grand N appartient à A1 A2 jusqu'à AN et bien dans le cas où ces variables sont deux à deux indépendantes ça c'est le produit pour 1 plus petit que I plus petit que M des probabilités que X appartiennent à X I pardon appartiennent à I donc le produit pour la probabilité X1 appartient à A1 X2 appartient à A2 et XN appartient à N comme on peut faire ça pour tout N du plait de partie de respectivement A1 est une partie de V1 A2 est une partie de V2 AN est une partie de VN on peut ainsi déterminer P de X et bien voilà voilà qui termine cette dernière vidéo à distance alors c'est la conclusion d'une période un petit peu spéciale juste un petit remarque à propos du cours normalement quand on a parlé de l'indépendance et qu'on a évoqué la variance on parle de covariance alors je ne le fais pas parce que je ne veux quand même pas que ça s'éternise on a déjà passé une semaine de plus que prévu à faire des cours je laisse monsieur Monteyer ou les professeurs que vous aurez l'année prochaine vous expliquer qu'est-ce que c'est que la covariance voilà pour finir je voudrais dire que j'espère que ces vidéos vous ont été utiles qu'elles ont été utiles en tout cas à tous ceux qui les ont visionnées y compris du côté d'Agadir voilà Aziz si tu nous entends je te salue en tout cas j'espère qu'elles ont été un substitut disons correct aux cours que nous aurions fait et que les cours à distance finalement auront remplacé avec j'espère une forme d'utilité la plus grande possible les cours que nous aurions pu faire au lycée voilà pour terminer j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances à ceux que je revois l'année prochaine je dis à bientôt je dis aussi préparez-vous bien pour l'AMP du lycée naval et aux autres je dis mes voeux de réussite j'espère vous avoir appris des choses qu'elles vous seront utiles pour la suite et j'espère que vous réussirez dans la suite de votre parcours voilà à tous je vous dis portez-vous bien et au revoir et au revoir C'est parti.